– Bonjour Guillaume Larivé. – Bonjour. – Après l'IFOP Odoxa qui donne Rachida Dati en deuxième place pour les municipales à Paris, derrière Andelgo mais devant Benjamin Griveaux, ça devient un petit peu plus agréable de lire les sondages en ce moment chez Les Républicains ? – Oui, il faut toujours être d'une extrême prudence face aux sondages, c'est une banalité de le dire. La réalité quand même, c'est qu'il y a probablement un vrai besoin d'alternance à Paris. Je ne suis pas parisien toute la semaine, je suis député de Lyon mais je vis à Paris deux à trois jours par semaine. Je suis vraiment convaincu que chez beaucoup de Parisiennes et beaucoup de Parisiens, il y a une exaspération sur ce qu'est devenu la ville. Et puis au plan politique, il y a autour des équipes formées par Les Républicains, il y a peut-être quand même quelque chose qui peut ressembler à une vraie force d'alternance avec un projet assez simple au fond, s'occuper de la sécurité, s'occuper de la propreté, s'occuper de la vie quotidienne des Parisiens, éviter cette espèce d'anarchie invraisemblable des travaux, éviter de pourrir la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Et puis voilà, on a maintenant cinq, six semaines de campagne. – La personnalité de Rachida Dati elle-même, elle reste ressentie assez sévèrement d'après le même sondage Odoxa, c'est surtout le rejet d'Anne Hidalgo et la division des marcheurs entre Griveaux et Villani qui vous bénéficient ? – Je pense que, vous savez, Rachida Dati, il se trouve qu'on se connaît depuis 15 ans, comme c'est une personnalité qui a pas mal d'énergie, et je pense que j'en ai aussi un petit peu, il nous est arrivé parfois de nous exprimer de manière assez franche et directe l'un et l'autre, dans diverses fonctions. Il y a 15 ans on était collègues, on était jeune conseiller de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, donc on se connaît vraiment très bien. Je pense qu'elle a un vrai potentiel, elle a une énergie, elle a quelque chose, et elle est très bien entourée dans cette campagne, je pense par exemple à celui qui est son porte-parole, Gilles Matré, il y a des figures nouvelles, il y a Francis Spiner, notre candidat dans le 16e arrondissement, il y a des personnalités intéressantes qui, je pense, peuvent faire quelque chose d'utile pour les Parisiens et les Parisiennes, et de l'autre côté, vous avez, c'est vrai, ce spectacle absolument invraisemblable, avec les deux listes de marcheurs qui se tapent dessus, une personnalité tout à fait intéressante, Cédric Villani, une personnalité qui est plus un apparat chic d'En Marche, Benjamin Griveaux, et une incapacité totale du président Macron à mettre de l'ordre là-dedans, alors même qu'il a l'air de s'en mêler, puisque si j'en crois les gazettes, c'est à l'Élysée dimanche soir qu'une tentative de conciliation a échoué. Bref, on voit bien qu'au plan partisan, il y a quelque chose qui est clair, une hyperdivision du camp présidentiel, et peut-être un clivage qui se crée entre Mme Hidalgo, la vieille gauche, la vieille gauche socialiste, bureaucratique, disons, et une droite plus audacieuse, plus libérale, énergique, autour de Rachida et de ses équipes. Oui, je pense que c'est intéressant. C'est quand même la capitale de la France, on va regarder ça de près. Paris n'est pas la France, mais un duel Hidalgo-Datis, c'est le signe que peut-être ce clivage droite-gauche, il existe encore ? Je pense que ça ne va pas se jouer là, au moment des élections municipales. Moi, je reste persuadé, vraiment, que les élections municipales sont des élections territoriales, même dans la capitale de la France. Je ne pense pas du tout qu'il faudra, dans un sens ou dans l'autre, tirer des grandes leçons nationales de ce scrutin municipal. Regardez d'ailleurs la dernière fois, en 2014, ce qu'était l'UMP avait gagné les élections municipales de manière extrêmement forte, et tant mieux, ça n'a pas empêché, hélas, l'effondrement de 2017. Et il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre dans d'autres sens. Il n'y a pas de règle mécanique entre les municipales et le rendez-vous national de 2022. Évidemment, je souhaite que beaucoup de nos amis gagnent, dans des villes et dans des villages, les élections municipales, mais il ne faudra pas en tirer des conséquences nationales directes, simples et automatiques. Fin 2018, vous aviez écrit « Le coup d'État Macron », où vous dénonciez la régression antidémocratique du président. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui vous retrouver avec une Ségolène Royal qui estime que nous sommes dans un régime autoritaire ? Pas du tout avec Ségolène Royal. Ségolène Royal, pardon, c'est un magistrat administratif retraité qui a été nommé ambassadeur par M. Macron, il a eu tort de le faire. Et puis ensuite, elle n'a absolument pas respecté ses devoirs d'ambassadeur. Et donc, elle a été limogée tant mieux. Emmanuel Macron a eu raison de le faire. J'entendais vous rejoindre sur la critique. Voilà, voilà. Mais, bon, le sujet royal, ça n'a rien à voir. Non, en revanche, on a un problème institutionnel aujourd'hui. Il y a un dysfonctionnement institutionnel majeur. La manière dont cette vraie fausse réforme des retraites est conduite. C'est quoi la séquence ? La séquence, ça a été en 2017, un vague engagement du candidat qui reprenait une lubie technocratique consistant à dire qu'il faut faire un système de retraite à point. Après ça, trois ans après, on est dans une situation où il y a toujours cette espèce de vague projet, techniquement extrêmement mal montée. Et d'ailleurs, le fait que le Conseil d'État, qui n'a pas l'habitude de dire des choses de manière aussi directe, explique que ce projet de loi n'est ni fait ni à faire, le fait que le Conseil d'État dit ça, c'est bien le signe déjà d'un dysfonctionnement institutionnel. Et ce projet, c'est là où je veux en venir, il vient devant le Parlement comme une espèce de projet à trous, en réalité. Écoutez, quand même, M. Auguste, de quoi on parle ? On parle du projet de réforme des retraites qui concerne 14% du PIB. Et l'Assemblée nationale est saisie d'un texte qui ne dit rien de la question du financement. Ça n'est pas sérieux, c'est un dysfonctionnement institutionnel. Et c'est une régression antidémocratique. Donc ça illustre très bien ce que j'écrivais dans ce livre, il y a 18 mois déjà, aux éditions de l'Observatoire. On a bien un système présidentialiste, macronien, qui dysfonctionne complètement et qui ne produit pas de résultats pour les Français. Malgré tout, Emmanuel Macron, il a été élu, il a une majorité. Qui vote ses textes au Parlement. Quand il dit « Essayez la dictature et vous verrez la différence », est-ce qu'il n'y a pas effectivement une sorte de relativisme ? On n'est ni à Pékin ni au Venezuela. Oui, mais ce n'est pas ça le sujet. Pardon, mais cette espèce de manichéisme, cette espèce d'opposition binaire qui consisterait à penser que la politique, à la manière de Karl Schmitt, il y a d'un côté les ennemis et d'un côté ceux qui sont avec le prince, amis, ennemis, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, la démocratie avancée, la démocratie, ça doit être un système où il y a des contre-pouvoirs et où il y a une décision qui se prend dans l'intérêt général après un certain nombre de respect des procédures. En disant ça, M. Auguste, je ne suis pas en train de plaider pour ma chapelle de parlementaire, je suis en train de plaider pour la France et pour les Français. Ce système complètement égocratique, où il y a juste une parole présidentielle et ensuite tout le monde doit l'exécuter, ça n'a juste pas de sens. Et ça produit ce à quoi on assiste depuis bientôt deux ans. C'est-à-dire des troubles dans la rue. C'est-à-dire Emmanuel Macron ou c'est aussi la nature de la 5ème République et puis le quinquennat, l'inversion des élections législatives derrière la présidentielle ? Si vous avez lu ce livre, je crois que c'est le cas. Je pense qu'on est dans un système post-5ème République, ce que j'appelle la constitution de l'an 2000, c'est-à-dire un système présidentialiste égocratique. Mon ami Maxime Tandonnet appelle ça la mégalocratie. Il y a un peu de ça. Tout se passe comme si on imaginait qu'au moment de l'élection présidentielle, c'était l'instant unique de la délibération et de la décision. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça crée, c'est très grave, ça crée des germes de quelque chose qui ne serait plus la paix civile. Ça crée des affrontements dans la rue. Et ça ne produit pas de l'efficacité, de la rationalité. C'est ça que je veux vous dire. Cette affaire des retraites le démontre. Moi, j'aurais aimé voter une réforme intelligente des retraites qui sauvegarde le système par répartition et qui le complète d'ailleurs d'un pilier de capitalisation. J'aurais aimé voter un système qui dise la vérité aux Français, qui dise que l'allongement de l'espérance de vie en bonne santé implique de reporter l'âge de départ en retraite. J'aurais voulu voter une convergence progressive des régimes spéciaux et du régime général, bien sûr, mais nous saisir d'un truc qui n'est ni fait ni à faire, qui va dans tous les sens, sans nous dire comment on le finance, ça n'est pas sérieux. Et c'est le produit de ce présidentialisme égocratique. C'est sur cet angle-là du déficit démocratique que vous vous attaquez la réforme des retraites. C'est parce que vous êtes moins à l'aise à droite pour l'attaquer sur le fond, la fin des régimes spéciaux, le fameux âge pivot qui va inciter à travailler plus tard. Monsieur Auguste, vous savez, je m'exprime vraiment en toute liberté. Je suis le porte-parole de personne. Je ne suis pas le porte-parole des Républicains. Je suis député libre et indépendant. J'aurais voulu voter cette réforme des retraites. Sur le fond, je vous le dis, elle n'est pas intelligemment conçue parce qu'elle ne traite pas de manière directe la seule vraie question qui devrait être vraiment dans le débat, c'est-à-dire l'allongement en réalité. Il y a l'instauration d'une règle d'or, par exemple. Ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait vous satisfaire ? Mais une règle d'or, avec quels paramètres financiers ? À l'heure où nous nous parlons, nous ne savons pas si le gouvernement acceptera ou pas une augmentation des cotisations. Nous ne savons pas si la valeur du point baissera et si les pensions, par conséquent, ne seront pas amenées à diminuer. Tous ces paramètres financiers n'existent pas. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire que je fais une critique de forme du système des retraites parce que je suis d'accord sur le fond. Non, ce n'est pas ça. C'est que cette réforme n'est ni faite ni à faire, et sur la forme et sur le fond. Et c'est bien grave parce que c'est quand même un sujet qui concerne 14% du PIB. C'est au cœur du cœur du contrat social, du contrat national. Et ça ne devrait pas être traité comme ça, par-dessus la jambe, par une sorte de lubie macronienne. Et puis ensuite, on voit derrière Matignon qui rame pour essayer de mettre des rustines. Tout ça n'est pas propre. Et franchement, ça ne sert pas les intérêts du pays. Vous êtes notamment un spécialiste des questions régaliennes. Vous avez entre autres travaillé avec Brice Hortefeux au fameux ministère de l'intégration et de l'identité nationale. Si j'ai bien compris, il y a 13 ans. Il y a 13 ans. Il y a 13 ans. Si j'ai bien compris la pensée complexe du président, telle qu'il l'a exprimée dans son avion de retour d'Israël, il reproche à la droite de vouloir faire plus qu'intégrer, de demander aux immigrés de renoncer à leur culture d'origine. Est-ce qu'il faut oublier d'où on vient pour pouvoir vivre en France ? Moi, je suis favorable à ce qu'on appelait, ce qu'on appelle l'assimilation. Ce n'est pas un gros mot. C'est-à-dire dans le code civile. À Rome, fait comme les Romains. Il disait le vieil adage de nos anciens. Je pense que ça doit s'appliquer. Bon, mais je ne suis pas là pour faire une leçon pseudo-philosophique. Donc, le vrai sujet, c'est que cette histoire de l'immigration n'est pas du tout gérée. Il y a eu un vrai faux débat à l'Assemblée nationale au mois d'octobre. Il y a eu la semaine dernière, les statistiques de l'immigration qui ont été publiées sont quasiment passées inaperçues, à part dans deux ou trois journaux, comme si le gouvernement n'assumait rien, ne présentait rien. La vérité, c'est que l'année dernière, en 2019, le gouvernement d'Emmanuel Macron a battu le record historique du nombre de cartes de séjour et de visas délivrées. La vérité, c'est que l'année dernière, le système d'asile est resté une machine à produire des clandestins. Vous avez à peu près 100 000 déboutés du droit d'asile l'année dernière qui sont restés sur le territoire national. Vous avez, à l'heure où on se parle, M. Auguste, un demi-million de clandestins en France. Et tout ça produit du malheur pour les immigrés eux-mêmes et pour la France et les Français aussi. Tout ça n'est pas géré. Je suis monté à la tribune de l'Assemblée au mois d'octobre pour faire un discours extrêmement disruptif, pour proposer une vraie rupture juridique et politique. Moi, je pense qu'il faut tout changer. Il faut changer le cadre constitutionnel, il faut changer le cadre conventionnel autour d'un objectif stratégique simple, arrêter l'immigration de masse. Le voilé musulman, ce n'est pas un sujet de laïcité dans la rue, c'est un sujet de civilité, d'égalité homme-femme, d'ordre public. C'est ce que dit le Président. Être voilé, ce n'est pas forcément être prosélite ou être radicalisé. Moi, je veux dire, j'en ai assez de tous ces débats pseudo-théoriques, cette espèce de glose, de cagnieux qu'Emmanuel Macron entretient, interview après interview. J'aimerais qu'on agisse. Emmanuel Macron n'est plus étudiant en cagnie. Agir sur cette question de voile, ça voudrait dire faire quoi ? Ça voudrait dire, par exemple, appliquer la loi. Déjà, le voile intégral qui est prohibé dans l'espace public en vertu d'une loi depuis une dizaine d'années, la vérité, c'est qu'il y a des quartiers, il y a des territoires de notre pays où le voile intégral est porté. Donc, on devrait déjà commencer par appliquer la loi. Ça serait assez utile qu'on se mette pour de vrai à reconquérir tous ces territoires qui sont aujourd'hui tenus par des groupes communautaristes qui font sécession avec la République. C'est ça, la réalité, quand même. Et je trouve qu'Emmanuel Macron a tort, comme ça, de faire des dissertes, de faire des dissertes dans l'avion, de donner des interviews sans, en réalité, utiliser les leviers régaliens de l'État. Il est peut-être temps de s'en occuper avant que tout ça bascule dans un scénario qui serait le scénario de la soumission welbeckienne. D'un mot, Emmanuel Macron évoque la guerre d'Algérie comme un défi mémoriel. Est-ce que c'est toujours un tabou, à droite, de vouloir se pencher sur cette période ? Je pense qu'il ne faut pas raviver les blessures de l'histoire. La guerre d'Algérie a été une tragédie pour la France et pour les Français. Est-ce qu'on a assez regardé en face ce qui se passait cette période-là ? Moi, mon vrai sujet aujourd'hui, ce n'est pas de nous regarder le nombril sur les années 56-62. Mon vrai sujet aujourd'hui, si j'étais en situation de gouverner, ce serait d'engager avec les autorités algériennes d'aujourd'hui la renégociation de l'accord franco-algérien sur l'entrée et le séjour. Il y a un régime, je l'ai déjà écrit dans quelques tribunes, il y a un régime d'immigration algérienne qui, aujourd'hui, est extrêmement favorable aux ressortissants algériens, beaucoup plus qu'aux ressortissants des pays tiers. Je pense que plus rien ne le justifie aujourd'hui. Le regroupement familial, par exemple, est complètement favorisé. Moi, j'aimerais que, de gouvernement à gouvernement, il y ait une vraie discussion là-dessus, dans l'intérêt de la France et des Français. On ne doit pas avoir peur de défendre l'intérêt national. Il a peur de ça, Emmanuel Macron ? Le sous-titre de mon bouquin, c'était « Le prince contre la nation ». Je pense qu'il est, à certains égards, un président post-national. Il est le président qui pense parfois la nation comme une vieillerie, comme quelque chose qui appartient au passé. Il est souvent aussi dans une démarche idéologique qui est celle, vous savez, du sanglot de l'homme blanc. C'était le titre du bouquin de Pascal Bruckner, il y a déjà une quarantaine d'années. Voilà, cette espèce d'auto-flagellation. Il était allé en Algérie, il expliquait que la colonisation avait un crime contre l'humanité. Il remet du sel sur les plaies de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, on est en 2020. Moi, j'aimerais qu'on regarde vers l'avenir de la nation. Ce qui m'intéresse, c'est dans le monde du XXIe siècle, quel est le chemin qu'on trace pour que la France reste la France et pour que les Français vivent aussi libres que possible. Merci beaucoup. La nation et la liberté, c'est mes deux idées clés. Merci, Guillaume Larrivé. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada